Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Geoguster et aujourd'hui on va partir sur une petite série de défis rapides sur la carte mondiale de base donc pour ceux qui savent sur le subreddit on a plusieurs règles la première étant on peut faire ce qu'on veut y compris sur google et la dernière c'est que je vais faire étant on ne peut pas bouger mais genre rien bouger du tout même pas tourner la caméra et on n'a que 20 secondes par round donc on va faire ça donc on va se faire genre 4 5 défis sur cette carte là j'utilise la carte mondiale de base pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme... tiens c'est buggé là quand j'ai sélectionné voir un petit peu ce qu'on peut avoir parce qu'il paraît qu'ils ont changé un petit peu le laggmo rythme qui choisit les endroits donc on verra bien donc les règles je précise c'est pas horreur de bouger, pas horreur de tourner la caméra, pas horreur de zoomer la caméra, pas horreur bien sûr d'aller regarder sur google ou autre bref on a le droit de rien faire à part regarder l'image de base qu'on va avoir lorsqu'on va lancer la partie et bien sûr on n'a que 20 secondes par round donc ça va être très rapide on va falloir essayer de trouver en gros où est-ce que c'est dans le monde à partir d'une simple photo ça va être littéralement ça puisqu'on ne peut pas tourner la caméra donc on commence avec le premier je vais essayer de choper les 20 000 points sur une partie mais ça va être très difficile en général je tourne entre 13 et 17 000 parfois moins parce que c'est une partie très difficile avec des endroits pourris parfois un peu plus mais en général c'est entre 13 et 17 000 donc une moyenne de 15 000 ce qui reste assez raisonnable sachant qu'on voit que ça par exemple donc là j'ai pas hâte de bouger la caméra j'ai pas hâte de zoomer rien et j'ai que 20 secondes pour trouver où est-ce qu'on est ici ça m'a l'air d'être je vois pas trop en fait on voit pas le soleil donc on sait pas où est-ce qu'on est chemin de terre je me demande ce serait pas je sais pas par ici ouais on était bien plus par là bas la lettonie tiens d'habitude on est à la lituanie j'ai vraiment aucune idée où est-ce qu'on était franchement je pouvais pas dire là on ne vit rien là par contre ça m'a l'air d'être un peu plus américain on dirait un sort de ranch ou je sais pas quoi on va se mettre attendez c'est tropical non le seuil vers le nord aussi peut-être le brésil du coup j'ai des doutes c'est l'argentine ça ok bon pas très loin ça va argentine mais je sais pas trop où c'était ici cette la finlande je dirais donc on va se mettre en finlande après ce qu'on voit je devrais pas augmenter la taille de la carte ce qu'on ça nous cache des trucs on voit pas ici mais genre ce truc là je pense que c'est en général en finlande qu'on voit les petits les petits panneaux blancs comme ça on va rester vers ici c'est là où il y a le plus de stréduits en général ma punaise c'était vachement au nord mais visiblement ils ont changé un truc quoi parce que là on a des endroits qu'on n'a jamais d'habitude des images flou c'est toujours agréable à voir alors australie ou aux états unis même là comme ça je peux pas le voir l'année blanche mais dans les deux pays c'est pareil et on voit pas trop le soleil la personne que je pense que ce soit bien du sud donc je dirais comme états unis peut-être le texas ouais mais ils aiment bien aller aux extrémités à chaque fois le bord du texas avec l'occurrence tout au nord et enfin le dernier encore un truc vachement difficile à voir en fait le pire ce qu'on joue à ce mode de jeu là enfin avec ses règles là c'est que si on a des routes qui vont de l'est à l'ouest on voit rien parce que chaque fois on est on est mis vers le nord en fait je sais pas je vais tenter l'afrique du sud peut-être peut-être l'australie mais c'est un des deux je pense ou pas c'était encore les non c'est le mexique mais quand on a une route qui va d'est en ouest on voit rien parce qu'on voit vers le nord en fait le jeu par défaut nous met vers le nord et on peut on peut tourner la caméra donc forcément ça fait ça fait qu'on voit pas la route et donc ça nous coupe un indice majeur chaque fois et on doit se fier sur le paysage la végétation et parfois c'est difficile donc là vous voyez que j'ai eu deux endroits avec rien du tout et les trois autres ça restait dans les 3000 points donc bon c'est pas du tout un bon départ autant vous le dire tout de suite c'était pourri donc on va essayer encore une fois donc j'ai dit on va faire cinq parties je pense être pas mal 20 secondes à chaque fois alors voilà ici on a déjà un peu plus intérêt de trucs intéressants à voir donc je vois de l'espagnol je vois que le soleil ah putain le soleil vient de l'est ou de l'ouest mais le sud mais avec d'une centrale par là bon je vais me mettre en colombie parce que là franchement j'ai pas trop d'idées sur le soleil c'était l'équateur encore un pays qu'on n'a pas souvent mais qu'est ce qui se passe en ce moment c'est bien la carte mondiale de base pourtant oui ils ont changé quelque chose j'ai l'impression bon là toujours ces images pourries aux états unis ou en australie donc ça c'est un peu dommage donc là je dirais quand même états unis ça a l'air d'être trop vert pour l'australie je pense ceci dit j'ai déjà vu des endroits comme ça en australie je veux dire vers le nord la montana dakota tout ça là par ici là c'était bien le dakota du nord je pensais plutôt montana mais je me suis dit les dakotas ça peut toujours arriver à dommage j'ai un panneau là on peut pas zoomer pour le voir ça en finlande mais pas d'informations supplémentaires on va se mettre par là cette fois-ci c'était plus au sud pour 4400 points en général si on veut avoir même 20 000 points l'idéal c'est d'avoir 4 000 points chaque round au minimum bon là vous voyez que je suis déjà un petit peu en retard et en plus là je trouve qu'on se tape de la russie ouais celle-là d'autres russes alors on va se mettre où en russie bon parce que voilà le pays il est grand donc très souvent celle-là il ya une possibilité aussi que ce soit par là parce que c'est entièrement couvert ici et puis le reste c'est vide donc je m'aide par ici ça passe ça passe très bien même pour de la russie 4000 points supplémentaires donc là si j'ai 4000 points je dépasser 20 000 suède ou finlande un des deux alors est ce que je peux réussir à avoir les gens si je me milieu est ce que j'ai 4000 points parce que techniquement ici c'est proche de là et de là mais ce truc il faudrait pas que ce soit soit ici non reste au milieu soit ici soit tout en bas je sais pas si c'est la finlande ou la suède yes c'était la finlande et j'ai dépassé les vingt mille points j'ai réussi c'est la première fois que j'arrive de ma vie en info avec juste avec ses règles là bien sûr je précise sans bouger la caméra ni rien juste en regardant un point de vue c'est la première fois que j'ai dépassé 20 mille j'ai réussi à faire un 19000 avec quelques avant mais là pour le coup 20 mille donc j'ai accompli l'objectif c'est bon c'était d'avoir 20 mille points sans bouger sans tourner la caméra ni rien mais bon on va quand même s'en faire trois autres est sûr d'avoir un petit peu plus de contenu alors brésil en général la route fait très penser au brésil parce que la ligne au milieu est épaisse c'est un peu particulier au brésil sur le bord peuvent être fines comme ça mais au milieu en général c'est comme ça les panneaux comme ça aussi on voit souvent brésil le paysage fait penser un peu brésil aussi alors maintenant où exactement je sais pas c'est toujours le problème du brésil j'avais pensé aller au sud j'ai hésité mais j'aurais pas dû hésiter j'aurais dû y aller parce que c'était effectivement au sud ok encore un truc qui ressemble à ce qu'on a eu avant mais cette fois-ci la ligne est là et plus épaisse donc vous voyez la différence là il y a une voiture qui roule à droite ça me l'air d'être amérique du sud encore l'ombre vient du nord faut pas oublier que j'ai pas beaucoup de temps donc on va se mettre au papa au brésil je pense que je pense que c'est plutôt là l'argentine un truc comme ça ah bah non c'était le brésil sauf que c'était vraiment au sud dans la petite zone ici ouais on était pas loin de l'autre avant l'autre c'était ici là on était là bon c'était limite du rugueux en final là par contre ça c'est un panneau canadien si je me trompe pas il me semble pas que les états unis l'utilisent donc grande plaine ouais les prairies canadiennes je dirais ça pourrait aussi être l'ontario j'espère que c'est pas l'ontario non c'était bien le la saskatchewan pas de souci là par contre voit pas grand chose barrière un petit peu avec de la mousse ça me fait penser un petit peu ce que j'ai déjà vu en asie mais alors là c'est un petit peu en un sou dans l'inconnu donc je vais aller sur taiwan je sais pas ça fait penser un peu à un truc du niveau taiwan mais aucune confirmation là ah ouais quand même dans cette année c'était une île japonaise ça mais encore un truc on n'a quasiment jamais d'habitude en ils ont vraiment changé quelque chose parce que ça d'habitude on est là dedans quoi j'ai limite cru à la corée du sud un moment mais non donc ça que ça comme je l'impression que ça change quand même changer les trucs alors ici j'ai l'impression que c'est américain parce que les voitures font penser un peu ce qu'on voit aux états unis mais c'est pauvre quoi alors peut-être un truc genre michigan ou quelque chose par là avec détroit les jeunes les villes un peu en ruine là c'était plus dans l'illinois alors c'était quoi ça louisienne louisienne en missouri à côté de l'illinois c'est pas mal les noms sont que la louisienne elle est là donc 3700 moi c'était pas non plus trop loin mais on n'a pas les 4000 donc on est assez intéressant pour le fait qu'on a eu quand même un truc pas très courant pas très classique ce genre d'île et puis le reste bon cela il était assez proche ça pareil cette partie là on l'a pas souvent en général c'est ici c'est pour ça que j'ai mis là d'ailleurs ça c'est classique par contre ça bon un peu moins classique mais ça reste classique aussi donc 16420 ouais bon ça reste dans la moyenne des des parties que j'ai fait d'habitude avec ces règles là c'est chiant les ça c'est des trucs sont c'est pas eux qui font les invités c'est juste le jeu qui fait ça au hasard pourquoi il m'inviterait ils me connaissent même pas donc je les enlève pendant temps bon après ils disparaissent on s'en fiche alors exit 16 quelque chose en anglais c'est là d'être je sais pas trop un truc dans les appalaches les montagnes qui sont par là les appalaches shans peut-être en caroline peut-être même en georgie mais caroline du nord j'ai hésité avec la georgie mais ça avait l'air un petit peu plus au nord que la georgie à cause des espèces de sapins qu'on voyait donc la caroline du nord était plus logique c'est pour ça que je suis resté en caroline du sud c'est au milieu ici alors une route américaine mais ce que le serait pas au nord avec les nuages sont assez illuminés là bas sinon ce serait peut-être le mexique je pense pas je suis pas trop américaine du sud je vais essayer le brésil mais je suis pas convaincu du tout ah bah c'était le brésil quasiment 4000 points pour celui-là il y a un joint ville ici ils ont une ville qui s'appelle joint ville ok petit trou de campagne dans un pays européen et qu'on voit le panneau en triangle qu'est-ce qu'il y a d'autre des maisons mais rien de plus bon bah quelque part en europe je n'ai aucune idée d'où ça pourrait être un peu partout ça ouais on va se mettre près des montagnes hongrie à what à lande encore un truc qu'on n'a jamais quand ça se fait qu'on a des des endroits un temps en temps là c'est assez marrant et oui par contre forcément pour reconnaître ça je sais pas ok si on n'a rien du tout à part il y a un panneau là mais je sais pas ce que c'est sûrement un truc pas face de des barbecues je sais pas quoi là il y a un petit une petite aire de de jeu bah ouais bah là ça peut être n'importe où en fait donc je sais pas améric non pas du tout romanie ça c'est le genre de truc on n'a rien on a aucun indice donc c'est pas possible à trouver ça par contre c'est américain mais pareil où exactement je n'en sais rien peut-être plusieurs l'est c'est toujours la même merde avec les routes qui font est ou est pour avoir plus de route nord sud s'il vous plaît ça serait mieux quand même pas mal celui là dernier était pas mal mais bon le score final n'est pas aussi bon que celui d'avant parce qu'à cause de celui là forcément un truc en roumanie où on voit juste des arbres merci quoi même celui avec l'île finlandaise était mieux alors on en a quatre 14 16 10 bon oui qu'au final ça doit faire dans les quinze mille de moyenne et on va se faire le dernier un peu voilà c'est parti alors ok encore un truc on voit pas la route bien sûr on voit une ligne blanche ici on voit pas le soleil non plus donc on a aucun indice quasiment par le paysage où est ce que ça serait j'ai l'impression que c'est un mec du sud mais où exactement j'en sais rien dans le brésil non c'était le mexique voilà quand on voit pas le soleil ça donne ça c'est bien en amérique mais c'est tout ce que j'ai trouvé encore une route qu'on voit rien un super à parler on voit comment qu'elle est double ligne jaune mais encore une fois ça nous limite essentiellement là ceci dit l'asie aussi utilise ça donc on sait jamais mais bon là j'ai la notion de voir je sais pas trop peut-être la colombie non oh j'ai bien fait que j'ai eu de la chance parce que j'avais cliqué à la colombie la fin je pensais voir le soleil venir un peu vers le nord c'était bien les états unis bon par contre c'était à l'autre bout du pays mais c'est pas grave c'est toujours mieux que que la colombie j'ai vraiment eu de la chance pour le coup la argentine peut-être ouais brésil ou argentine donc on va se mettre voilà on va se mettre par là en argentine un peu plus au nord mais c'est bon votre trop loin ok alors ça par contre qu'est ce que c'est c'est un truc qu'on n'a jamais on n'a pas l'habitude de voir est-ce que c'est l'alaska ou un truc de ce genre ou bien norvège parce que ces montagnes avec de la neige on va coûter on va tenter l'alaska mais je vois par là le prenant courage wow pas mal qu'est ce qu'ils sont les faire ici franchement et des fois je me demande pourquoi ils se tributent des trucs de ce genre il ya des endroits où on a toujours rien alors que c'est des grandes rouges et des fois on a des petits trucs où il n'y a nulle part comme ici là c'est sympa comme vue ça roule à droite le soleil vient du nord à peu près je pense une simple ligne ou attends c'est bizarre quand même je peux du tout c'était le chili mais j'ai pour la fin j'étais en mode je sais pas quoi faire faut je clique quelque part donc j'ai pas réfléchi mais effectivement le chili avait un peu de sens le problème c'était la ligne jaune simple je savais pas ce que c'était quand je voyais qu'une seule ligne jaune au général ça fait penser au canada mais comme le soleil venait du nord c'était pas possible le mexique peut aussi avoir mais pareil c'était pas du tout mexicain j'ai limite à penser à la nouvelle zélande mais ça roule pas à droite donc je savais pas trop donc la dernière partie était pourrie aussi full américain etats-unis etats-unis mexique chili argentine full américain ça c'est une partie de l'américaine bon voilà du coup on va s'arrêter là j'ai réussi mon objectif c'est l'essentiel j'ai eu 20 mille points sans bouger ça c'est cool j'ai même quasiment eu 25 mille pour le reste assez pourri en jeu je veux pas vous cacher c'est de là encore ça va sur la limite mais c'est de nul mais après on n'a pas eu de truc très facile souvent quand on a des endroits où on voit juste des arbres et pas de route de panneau ou autre forcément c'est un petit peu le le grand plongeon dans l'inconnu comme je l'ai dit avant donc c'est c'est pas facile à trouver le même le bon continent c'est pas facile mais sinon ça va du coup j'espère que ça vous aura plu si vous aimez bien ce genre de petites vidéos avec des petits défis avec des règles un peu un peu bizarre comme ça n'hésitez pas si vous avez d'ailleurs des idées de règles vous pouvez proposer j'imagine par exemple je sais pas imaginons une partie où j'ai le droit d'avancer mais pas de tourner la caméra donc je suis obligé de cliquer un petit peu sur les côtés pour voir ça peut être marrant à faire ça je peux tester ça d'ailleurs mais si vous avez des défis à proposer n'hésitez pas c'est pareil si vous avez des cartes que vous avez trouvé intéressante à jouer n'hésitez pas à proposer éviter juste les cartes populaires parce que je les ai quasiment toutes faites et la plupart n'ont que cinq lieux genre celle ci pardon il ya que cinq endroits donc je les connais déjà pareil pour celui là par contre ça 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 c'est bon il ya beaucoup plus que cinq places donc c'est bon tout ce qui est capital cette carte là à bannir et toutes les cartes que le type a fait c'est à dire ce type là là à bannir aussi parce que c'est des putaclic et c'est des fausses cartes en fait il n'y a rien d'intéressant dedans ça correspond pas au titre qu'il met bon sinon la plupart des cartes ici c'est pas hyper intéressant mais sinon si vous trouvez des cartes au hasard et que vous trouvez ce que c'est intéressant et que vous avez envie que je la fasse en vidéo n'hésitez pas à proposer je regarderai et si ça me plaît j'en ferai voilà du coup merci à vous de regarder la vidéo j'espère ça a plu et je vous dis à une prochaine